Bonjour, Patrick Fisseau, je suis un des cofondateurs du Normandie Victory Museum aux portes de 40 ans et je vais vous parler de la bataille des haies et également d'objets originaux du musée. L'objet que je vais vous présenter aujourd'hui est justement un objet qui permet aux troupes allemandes de transporter plus facilement leur matériel. Dans le vocabulaire technique de l'époque, c'est un Trager for Richtung, littéralement c'est un harnais pour transporter les caisses de munitions. Alors on pourrait dire mais qu'est-ce que c'est que cet objet et pourquoi est-ce qu'il a une telle originalité ? Parce qu'en fait il a été conçu pour les troupes parachutistes uniquement à base de produits particulièrement légers, de tissus élaborés pour éviter que déjà le soldat ne se blesse lorsqu'il saute, mais également pour que ça n'ait pas un poids considérable supplémentaire à rajouter au transport des caisses de munitions. Donc c'est une pièce relativement rare puisqu'il en existe seulement quelques exemplaires, dont un exemplaire est présenté au musée, lequel a été découvert dans la région de Montebourg en 2018, avec un ensemble assez intéressant d'objets dont des équipements de la 4e division d'infanterie. Donc cet objet est présenté au musée depuis hier, c'est-à-dire depuis le 21 juillet, dans le cadre de l'opération Cobra 44, le festival historique monté par le musée. Alors c'est pas moi qui découvre l'objet, c'est un ami à moi avec un ensemble d'équipements via une prise de contact avec des gens qui vidaient une maison, c'est un peu toujours la même histoire. Et dans le cadre de cette découverte, il va acquérir un ensemble d'objets, dont pas mal d'objets de la 4e division d'infanterie américaine par contre, et des objets allemands. Et donc comme c'est pas son thème de collection favori, et qui sait que ça m'intéresse, on rentre en contact et il me dit, bah écoute, pour le musée, ça serait une pièce intéressante. Effectivement, la principale difficulté a consisté à trouver un système de mise en valeur, parce que le but est de présenter l'ensemble du harnais, de façon à ce que les gens puissent identifier à quoi ça correspond, comment c'est transportable, comment c'est ajusté sur le soldat. Donc pour ça, il a fallu modifier un mannequin, un support. Donc là, c'est, on va dire, c'est un petit travail de muséographie, mais le but est de rendre les choses facilement compréhensibles pour le public. Alors à ma connaissance, hormis dans des collections privées qui n'auraient jamais communiqué autour de ça, mais on a deux exemplaires connus dans un ouvrage spécialisé sur les parachutistes allemands. C'est vraiment une pièce très peu connue, même par beaucoup de collectionneurs en parachutiste allemand. On n'a pas vraiment d'informations sur les quantités qui ont été produites et les quantités qui ont été distribuées. Par contre, on a quand même quelques petites informations, dans le sens où on a des photos sur le front d'Afrique du Nord, on a des photos en Italie, on a des photos sur le front russe, et pour les photos Normandie, par contre, là, je fais appel à tous les auditeurs de Didé Live, si jamais vous avez ça dans vos archives, le musée est intéressé par une copie. Sous-titrage Société Radio-Canada